salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une market update sur btc et sur cad chf donc pour btc on va faire un petit topo rapide donc là on est toujours au dessus de nos values du bas on se rapproche très fortement comme tu peux voir de la value ra high donc pour moi cette zone on va aller la taper je vous l'avais dit donc pour le moment faut attendre on n'est pas encore allé dessus mais là comme vous pouvez voir cette lille cette mèche est venu taper des candles d'ici et donc potentiellement ben on peut repartir d'ici maintenant pour valider ça comme là on a eu deux lignes du cement et donc c'est comme si ici j'avais un boss valide si on est venu reprendre de la liquidité interne de l'allée qui descend avant de repartir pareil pour ici qu'est donc là mon premier boss deuxième boss si on passe en dessous sera le troisième vu qu'on a potentiellement chassé des liquidités de cette aigle non pas encore il n'y a pas vraiment de liquidités sur cette aigle donc là pour passer bullish faudrait repasser ici ok et si jamais ben on repart en dessous le prochain vrai de structure il sera là donc là dans l'immédiat qu'est ce que je pourrais vous dire ici on a pris la liquidité interne de là il ya plus de liquidités internes ici mais revenu dedans maintenant qu'on est revenu dans d'essayer de rebondir le truc c'est que tant qu'on reste sous ce niveau on pourra pas aller plus loin si on va voir en délit on peut voir que le mouvement qu'on a actuellement il a été amorcé grâce à ce délit level ici qu'on a été retesté hier avant les deux heures du mode et que si on va en une minute ou en quinze minutes ou en cinq minutes vous allez voir que dans le délit level qui se trouvait ici on a eu cette réaction donc là comment tu peux jouer une réaction comme ça là tu vois qu'on est en train de rendre d'un coup ça part dans ton sens tu mets ton ordre ici à partir du moment où ça part dans ton sens tu regardes ton été candle et et tu rentres là là objectif potentiellement cette ligne cette cette mèche comme ça au moins toute cette bougie est fulfill on serait sorti là on puisse commencer à faire des grosses bougies noires c'est pas top c'est pas top s'approche peut-être d'un retracement donc on verra pour on verra pour ça pour pour le retracement c'est possible qu'il arrive pourquoi parce que on est à peu près au 68 en plus et pas un peu plus voilà on est au 68 plus donc on pourrait avoir un retracement ici venir reprendre la liquidité donc revenir au 68 avant d'aller plus haut pourquoi pas tout ce que je vois c'est que pour le moment on est en train de faire un retest beriche qu'on est toujours avec une structure court terme beriche aussi et que pour le moment pour repasser bullish il faudrait passer au dessus de 2800 allez on va dire 2900 ensuite on aura un retracement vers les coûts de 25,25,24 et puis après on irait plus haut mais il faut valider le changement de caractère sinon on ira pas plus on ira pas plus haut tout de suite donc bon ici on a une boss si on a eu un boss là si on en a un autre on verra ce que ça dit pour l'instant ben le seul long qui était possible d'ouvrir c'était sur le voilà sur le daily level si vous n'êtes pas rentré sur le daily c'est compliqué de rentrer maintenant parce que vous êtes dans une zone de résistance au niveau des fibos donc pas de faux mots ici on verra si il y a un retracement bullish pour nous on va aller faire un petit tour sur le 4 chf je suis un peu deck parce que voilà celui là je veux le shorter depuis hier et comme par hasard il a drop ce matin quand je dormais à 6h45 ce con donc bref qu'est ce qu'on va regarder sur lui on va regarder quoi on va regarder le m15 qu'est ce qu'on voit un 15 ou dernier mouvement qui monte ils sont dans cette zone le mouvement complet est là on est passé dessous donc là potentiellement un m15 j'ai un choche ici ok si j'ai un choche ici ça veut dire quoi ça veut dire que potentiellement attend que je te dise pas de bêtises ouais si si c'est le choche ici donc là pour moi on est censé revenir là dedans et là tu vois on a tout on a venu dégager eux avec ça et eux ils sont pas faits dégager et il y a encore de la zone en dessous donc pour moi on va venir dégager eux maintenant une fois qu'ils seront dégagés on va retracer ce niveau et dès qu'on va retracer ça ce qui va être intéressant c'est de regarder l'euro test parce que là concrètement si on rebondit là on aura sûrement un long pour aller chercher cette zone et bon vu comment il a drop là je pense qu'on va aller arracher slow on va l'arracher slow on va l'arracher slow et on va l'arracher toutes ses liquidités on va revenir là dedans il y a des chances parce que là on est au 68 d'accord donc là si je regarde toute cette descente 68 rejet et au mieux le rejet il pourrait venir retester soit cette trendline de liquidité soit carrément aller chercher la liquidité de cette trendline pour aller chercher potentiellement les 68 boules aussi donc 68, 70, 70, 19 cette zone si on vient au 79 pour prendre toute la liquidité avant de repartir ce serait parfait maintenant c'est pas dit qu'il fasse ça donc ce qu'on va faire c'est que vu qu'on a notre choche ici on va mettre une petite fibro ici par exemple d'accord sur ce mouvement là ce qu'on va faire c'est qu'en dessous des 61,8 on va faire ajouter une alerte et là 61,8 et quand ça sera dans cette zone on ira voir si on a une réaction périche qu'on veut voir c'est à dire une bougie qui avale tout nous on se prépare à entrer sur l'idée candle et après voilà ça se fait tout seul donc tuc 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 voilà comme ici là on était passé en dessous M15 comme tu peux voir là on est en 1h mais là M15 et là il break ici ok donc là si moi j'aurais fait la même chose j'aurais été alerté dans cette zone donc j'aurais vu ça 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 j'aurais trouvé mon entrée là dedans ou potentiellement même un peu plus haut dans cette mèche quoi ça aurait été parfait maintenant il faut arriver à aller chercher ton setup dans ces mèches en 1 minute savoir à quel moment ça break à quel moment il y a le retest etc si tu galères ben tu le fais plus simple comme ça par exemple tu préchausses 61,8 tu vas mettre ton stop un peu au dessus à chaque fois du hype pour éviter de te faire mécher comme ici voilà tu vas essayer de viser 2R à chaque fois tout simplement et là ça aurait fait un beau trade quand même même en rentrant de façon approximative c'est à dire au 61,8 le stop bien au dessus du hype pour pas se faire stopper tac tac c'était bon donc là aujourd'hui ce que je veux voir c'est un truc comme ça là on va bien avoir un rebond pour redescendre plus bas on voit que en M1 tout ça M5 le RSI il est super bas tu vois il a deux doigts il a deux doigts de passer sous l'écran je pense qu'on est pas loin d'un rebond que là on est en train de trapper les derniers shorter qui sont un peu qui sont en train de fomo là dedans donc là on est en train de prendre la liquidité que je vous avais dit le dernier donc là on les a égalisés on est pas encore passé dessous mais ça va pas tarder et on ira le prendre et moi ce qui m'intéresse aujourd'hui ça serait potentiellement le retour d'ici hier on avait regardé Euro CHF le problème c'est que Euro CHF ce qui s'est passé regardez il est remonté aux alentours des 79% d'accord et il a break pour aller break en dessous donc il ira pas chercher ma zone malheureusement alors que j'avais une zone super intéressante à aller filer ici donc dans un cas comme celui-là si je suis pas rentré ici ou si je suis pas rentré là je vais pas m'amuser à rentrer une fois qu'on a break ici une fois qu'on a break ici au contraire on va rebondir soud donc une fois qu'on sera passé dessous je vais attendre pas forcément jouer le long mais dès qu'on va remonter et rebriquer jouer le short pour repartir avec la tendance maintenant quand je vois un top comme ça avec des high égal là pareil pour moi on devait refaire une leg et revenir chercher cette zone on est pas revenu bon bah tant pis on va pas courir après le trade tout simplement là par contre le truc c'est que vu que le mouvement est parti d'ici il est monté là et que là on a une A, B on va chercher une C la C elle peut retracer pas mal elle peut clairement retracer pas mal donc ça fait chier d'avoir loupé entre guillemets l'entrée sur celui-là mais voilà c'est comme ça il y a des fois vous allez avoir une entrée clean il y a des fois vous allez pas avoir vos entrées parce qu'on est pas revenu exactement à chercher la zone que je voulais et donc du coup quand on a drop ici on aurait très bien pu être dans une A, B et C qui forme une B avant de faire une C qui allait chercher le reste de la liquidité avant d'aller plus bas et on aurait fait au final A B et on serait allé chercher C ensuite et là vu ce que je vois c'est moi je pense pas qu'on y retourne donc on aura sûrement loupé le move ce qui est dommage mais bon ça arrivera d'autres fois donc pour aujourd'hui 4CHF voilà comme je viens de te montrer hop il vient d'égaliser la liquidité du coup il y a une réaction bullish sur le moment pourquoi ? parce que c'est un prix qui a été défendu à une, deux reprises déjà donc c'est la troisième fois donc il y a des gens qui sont assis là et qui attendent même pour acheter à chaque fois que ça vient mais au bout d'un moment ils auront plus d'argent et on va passer à travers c'est tout c'est tout donc voilà c'était la petite market update pour aujourd'hui n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire à mettre des petits likes les refs ça fait plaisir passez une bonne journée et moi je vous dis à demain tout le monde ciao